Si je pars de Paris, je vais laisser derrière moi des souvenirs et des potes. Moi c'est Réna, c'est simple, j'aime bien mon prénom parce que c'est quatre lettres. Je suis marocain, j'habite à Paris depuis sept ans. C'est quoi ton lien avec Paris ? Alors mon lien avec Paris, en fait c'était pas une ville où je pensais débarquer un jour parce que j'ai fait mes études au Maroc et mon rêve un peu on va dire c'est l'étranger d'aller découvrir mon nouvelle culture et c'était plutôt l'Angleterre. C'était Londres pour moi au début, donc j'ai commencé à chercher sur la ville, comment les gens vivent là-bas et l'école à laquelle je vais y aller, comment je vais m'installer et c'était un peu compliqué j'avoue, c'était pas facile. formalité, administratif pour y aller et tout, toutes les choses à côté c'était un peu compliqué et j'ai du coup pris la France par défaut. C'est une personne qui m'avait parlé de mon école et qui au Maroc c'était l'ex-directeur de notre école. C'est un peu compliqué donc il m'a expliqué que tu peux faire de l'alternance, une très bonne école et tu vas t'épanouir, vas-y fonce et fais cette école à Paris et du coup je l'ai faite. On va dire que je suis tombé amoureux de cette très très belle ville et je ne regrette pas du tout. C'est une ville qui est, il y a plein d'histoires, c'est une ville forte en culture, l'architecture, les rues parisiennes et puis les personnes que j'ai rencontrées j'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré que des belles personnes qui ont un peu donné un rayon dans ma vie parisienne et voilà c'est un package qui n'a fait qu'aujourd'hui Paris pour moi c'est ma maison et quand je voyage ça me manque toujours, c'est ma ville aussi de cœur et c'est la ville qui m'a accueilli depuis mon pays natal. À quoi ça ressemble tes journées ici ? Alors mes journées, donc en week-end, la semaine je travaille, donc j'ai fini mes études et après il faut travailler, donc ça c'est normal. Donc je passe mes journées au travail, donc le soir je sors rarement parce qu'après une journée de travail on est plus fatigué et crevé par les transports, mais le week-end j'essaie de profiter, de rencontrer mes potes, d'aller boire un verre, voilà de faire un peu la fête de temps en temps, ça permet de s'éclater. En fait ce qui me plait à Paris c'est, donc là comme j'ai eu l'occasion d'y vivre pendant un petit moment, c'est que à chaque fois je sors dans des endroits et puis je fréquente ces endroits par exemple pendant 3-4 mois et ça me manque d'aller dans d'autres endroits. Donc c'est une ville qui est tellement grande et qu'on peut faire plusieurs choses qu'on ne s'ennuie pas. Donc c'est une ville où on ne s'ennuie pas, c'est ce qui me plaît plus à Paris. Donc si j'aime bien le 13ème et je viens à la Félicita de temps en temps par exemple et je fréquente quelques bars ici ou que je vois des potes à côté, donc à un moment donné ça va me donner plus envie d'aller au 17ème arrondissement et faire autre chose et échanger de temps en temps et ça permet de se sentir un peu comme si on voyage. Nous sommes stressés comme tous les parisiens je pense. Le matin, le réveil c'est très dur, donc on ne se rend pas compte mais les transports fatiguent beaucoup. Mais je souligne une chose que les parisiens oublient parfois mais la grève nous rappelle aussi, c'est qu'il y a un réseau de transport qui est génial et qu'on peut aller là où on veut, sans complications et ça c'est bien. Sauf que c'est normal avec une grande ville, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de locaux, donc parfois il y a des problèmes sur les lignes, donc c'est normal que c'est stressant. Mais ça fatigue, mine de rien, on rentre à la maison, on est tous crevés, on a juste besoin de prendre notre dîner et une petite tisane et se relâcher un peu. Tu prends quoi toi comme transport par exemple ? Alors j'ai trois changements le matin, donc j'ai la ligne L, donc en fait je n'ai pas beaucoup d'arrêts, donc la ligne L c'est deux arrêts, la ligne 14 c'est trois arrêts, la ligne B c'est deux arrêts. Mais le fait de changer de plateforme en plateforme ça fatigue, enfin on ne se rend pas compte mais un trajet qu'on peut faire directement en 15 minutes, on le fait en 40 minutes, 50 minutes et voir une heure s'il y a des complications sur les lignes. Mais je reste très optimiste parce qu'il y a le grand Paris qui va s'installer, donc il y aura plus de métros et ça va faciliter un peu la vie à tous les Parisiens. Comment est-ce que la ville te rend heureux ? Comment la ville me rend heureux, qui me rend vraiment heureux, c'est je le fais de temps en temps. Quand j'ai envie de changer les idées, je sors vers Saint-Michel, c'est mon quartier préféré et je marche. je lance Odéon, je redescends, je lance la Seine, je passe par à côté des Ponts des Arts et puis je passe vers le Louvre. Et là où je vois la grandeur de cette ville, la beauté de son architecture et ça me rend heureux. Comment est-ce que la ville te rend triste ? Comment la ville... Ah, le ton, le ton, ça me rend triste. Comme je suis marocain, on va dire ça, c'est un cliché parce que je suis né dans une petite ville au Maroc où il neige, il fait très froid. Mais c'est vrai que j'aime bien le soleil, j'aime bien le soleil. Peut-être que c'est la frustration de mon enfance de vivre dans la neige. Ici à Paris, il fait tout le temps gris et ça n'aide pas pour le moral et surtout la période hivernale, l'hiver, c'est très dur. C'est très dur pour moi de se réveiller le matin, c'est très dur. Et parfois, si tu as un petit problème, t'en fais des tonnes et ça te rend vraiment morose. Comment la ville t'a changé ? Comment la ville m'a changé ? Déjà, c'est une ville, c'est une métropole, donc il y a beaucoup d'étrangers. La seule chose que j'ai faite et que j'aime faire, c'est de rencontrer toujours de nouvelles personnes et ne pas se borner juste sur mon cercle d'amis. Donc je suis quelqu'un qui aime sortir avec toutes les personnes qui viennent de partout et découvrir leur histoire, leur culture, d'échanger avec eux. Et ça m'apprend tous les jours. Ça m'apprend, ça me fait grandir, ça me fait prendre du recul. Parfois, quand tu vois des personnes qui vivent dans des situations plus compliquées que toi, tu te dis qu'il faut relativiser et c'est vraiment ce que j'aime. Comment tu fais pour rencontrer des gens ici ? Comment je fais ? Généralement, souvent, je les rencontre par le biais des potes. Enfin voilà. Et parfois, je faisais des fois, j'aimais beaucoup ça, ça me faisait pratiquer un peu mon anglais. Je faisais des mirror points et il y avait des personnes qui veulent, ceux qui veulent pratiquer le français, ceux qui veulent pratiquer l'anglais, ceux qui veulent pratiquer l'espagnol. Et voilà, et moi comme je parle aussi l'arabe, donc ceux qui veulent découvrir ce que c'est l'arabe et j'échange avec eux. Et ça me faisait plaisir. Et je rencontre de nouvelles personnes, je ne fais pas vraiment des potes, on ne se rencontre pas après, mais tu passes un moment de plaisir à vivre. Mes premiers amis, je les rencontrais à l'école. Donc c'était simple, il y avait un contexte. C'est pas comme si on débarque dans une ville et pour travailler, parce que dans le travail c'est un peu compliqué, c'est très professionnel, on ne fait pas beaucoup de potes. C'est la culture aussi d'entreprise en France. Mais avec le temps, voilà, les français, donc je veux préciser ça par rapport à la culture française, il y a beaucoup d'appréhension, les personnes disent que les français sont en temps, mais si on prend le temps de faire leurs connaissances et de les côtoyer, ça devient plus très amical et je dirais très familial aussi. Donc j'ai rencontré plein de personnes dans le cadre professionnel, qu'au début c'était très froid et qu'on était vraiment boulou boulou, et après on est de bons potes. Donc et revenir à l'autre côté, donc j'ai fait des potes à l'école, et après j'ai rencontré des potes via des potes, comme par exemple la soirée où j'ai rencontré, je t'ai rencontré, j'ai rencontré Maxime, Chloé et Giacomo qui est aujourd'hui un de mes potes préférés à Paris. On aime de temps en temps prendre un verre et discuter, rigoler de rien. Comment est-ce que tu exprimes ton humanité ? Mon humanité ? On est humain quand on se met à la place des autres, quand on a de l'empathie et on essaie de les comprendre. Et par le biais des rencontres des personnes, d'échanger sur leur culture, d'où ils viennent, est-ce qu'ils sont parisiens ? Est-ce qu'ils viennent d'une autre ville de France ? Est-ce qu'ils viennent d'un autre pays ? C'est là où on partage la même chose et on se rend compte qu'on est tous pareils. Il n'y a pas de différence. Pour moi, les frontières, c'est difficile. Et si j'étais le roi du monde, je les effacerais et j'encouragerais plus d'échanges, pas qu'entre Européens, qu'entre Africains, entre Américains. J'aimerais plus qu'on partage tous la même chose parce qu'on va se rendre compte qu'on est pareils et qu'on oublie les conflits qu'on voit dans les médias et l'image que certains véhiculent pour gagner de l'argent. Et ça, c'est triste, ça me rend triste. Juste le fait de parler à une personne, tu sens qu'il n'y a pas trop de différence. C'est vrai qu'on a grandi dans des milieux différents, mais au final, on est tous un humain. Quel est ton but dans Paris ? Le but ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est vrai que Paris, je commence à bien la connaître aujourd'hui. Donc peut-être que je passerai à une autre étape, de partir ailleurs. Pour l'instant, ce n'est pas concrétisé, mais mon but, c'est déjà… J'ai des buts personnels, enfin professionnels. Je vais essayer de travailler dessus. Et puis, Paris, je dirais que j'ai besoin peut-être d'aller un peu loin pour que cette maison me manque et puis revenir après, par la suite. Je ne sais pas, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de projet à long terme à part. Qu'est-ce que tu laisses ton empreinte dans la ville ? Mon empreinte carbone ? Ta trace ? Ma trace dans la ville. Justement, il faut que je fasse des trucs davantage, comme les marottes, comme les associations. Comme ça, tu laisses quelque chose dans la ville. Mais je ne sais pas, enfin, je ne suis pas peintre, je ne suis pas artiste, donc je ne peux pas vraiment laisser quelque chose qui va durer. Et donc, je ne sais pas, enfin… Je ne sais pas, je ne sais pas. Pour l'instant, j'aimerais bien laisser quelque chose. Tiens, c'est très mon idée. Il y a des gens qui disent oui, c'est possible. Voilà, peut-être que je vais laisser… Si je pars de Paris, je vais laisser derrière moi des souvenirs et des potes. J'ai plein de souvenirs ici. Enfin, surtout mes souvenirs quand j'étais étudiant, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Donc, beaucoup de sorties, beaucoup de choix, beaucoup de connaissances. Voilà, c'est ça pour ma part. Aujourd'hui, je suis à Paris dans un autre cadre plutôt professionnel. Mais ça reste… voilà, c'est plein de souvenirs et plein de choses dans cette magnifique ville. C'est quoi la différence quand tu passes au niveau professionnel par rapport à quand tu es étudiant à Paris ? Ce n'est pas pareil. Quand on est étudiant, on pense stressé. Ça, c'est juste dans la tête. On pense stressé avec les exams. Mais moi, ça me manque. Ce n'était pas très longtemps que je finis mes études, il y a trois ans. Mais ça me manque de revenir à l'école. Parce qu'à l'école, en moi, on a des périodes d'exam, ok, on travaille, mais on apprend tous les jours. Et on apprend, on a des cours, on a des potes et ce n'est pas le même stress. Quand tu es au boulot, tu as des responsabilités, il faut vraiment s'affirmer, il ne faut pas décevoir, il faut soigner ton image. Il faut vraiment travailler sur plusieurs choses et tu sens que les autres comptent sur toi. Donc, il faut que tu fasses quelque chose pour avancer. Donc, c'est ça, c'est ça un peu. Et c'est normal parce qu'on grandit, on a plus de responsabilités. Et en même temps, c'est le but du jour. Comment est-ce que tu pourrais résumer la ville de Paris en un mot ? Un amour. Artistique.